Deux hommes, Benoît Brossard, 51 ans, son frère Georges, 49 ans. Ces deux pères de famille ont la même particularité. Ce sont deux chasseurs de renommée internationale. Benoît possède une pourvoirie au Québec. Une pourvoirie, c'est un territoire privé où les gens doivent payer pour aller chasser ou pêcher. Les revenus de cette pourvoirie permettent à Benoît de parcourir le monde. Sa passion, chasser des animaux sauvages. Quant à Georges, il est devenu millionnaire grâce au notariat. Aujourd'hui, il voyage partout dans le monde, en quête d'insectes rares et parfois dangereux. La vie paisible du notaire, ce n'était vraiment pas pour lui. Non, une petite vie tranquille, ça, ça ne me sourit pas du tout parce que je n'ai jamais orienté mon devenir en fonction d'une facilité ou de la facilité. Alors, j'ai travaillé fort, j'ai toujours travaillé fort. Papa était travaillant et il nous a laissé ça comme héritage, si tu veux, de l'énergie, de l'énergie. Le père de nos deux chasseurs était Georges-Henri Brossard. Il avait une énergie peu commune. Ce simple cultivateur a fondé une ville en 1958. Une ville qui, aujourd'hui, porte le nom de sa famille, Brossard. C'est sur la terre paternelle que Benoît a développé son goût pour la chasse, en vivant de nombreuses aventures qu'il n'est pas près d'oublier. Ça a commencé sur la terre. Quand j'étais jeune, mon frère Georges et moi, on chassait le papillon, on collectionnait les papillons, les insectes. Après ça, on aimait ça à dénicher les nids de thon. Parce qu'on se faisait piquer, puis là, on trouvait de courir. Ma mère me disait toujours, allez pas jouer dans les nids de thon, je vais lui faire piquer, mais ça, c'était notre fun. Les parties de chasse futiles de Benoît Brossard se sont transformées rapidement en chasse aux chevreuils, aux coyotes, aux loups. Tout animal qui venait rôder sur la terre paternelle était une proie. Ensuite est venu le goût d'aller chasser des mammifères plus imposants, comme le lion, le rhinocéros blanc et l'éléphant d'Afrique. Aujourd'hui, Benoît possède un musée privé où sont entreposés plus de 800 espèces d'animaux naturalisés, des animaux sauvages qu'il a chassés à travers le monde. Georges, lui, possède une collection de 100 000 insectes, ce qui représente 10 % de toutes les espèces connues. Ce qui fait le côté original de cette collection, c'est que j'ai commencé par les insectes les plus beaux, les plus rares, les plus spectaculaires, les plus fantastiques de chaque pays. Et en les réunissant comme ça sous un même toit, bien, ça crée un intérêt écologique incroyable parce que dans une même visite, les gens peuvent voyager à travers une centaine de pays et découvrir la faune endémique à chacun de ces pays-là. Pour que le public puisse découvrir le fruit de leur voyage, nos deux chasseurs doivent dépenser une fortune. Le prix d'un safari varie de 5 000 à 50 000 $. Pour Benoît Brossard, le montant à défrayer est bien peu en comparaison du trophée à rapporter. Georges, lui, n'a pas à payer un prix aussi élevé puisqu'il peut chasser des insectes un peu partout, sous la queue d'un rhinocéros abattu par Benoît, par exemple. C'était une occasion qui m'était donnée pour aller prélever des parasites qui vivent en permanence sur le rhino. Quand vais-je avoir l'occasion de ramasser ces parasites-là, j'avais l'occasion unique et j'en ai profité. C'est que la chambre d'aller ramasser un parasite sur un rhinocéros, ça arrive une fois dans une vie, c'est ça. Des histoires de chasse, on sait ce que c'est. Il faut en prendre et en laisser. Pour nous convaincre tout à fait de leur talent de chasseur, Georges et Benoît nous ont proposé de les suivre. Georges nous amène derrière chez lui pour ramasser des larves. Benoît, lui, nous amène à Drummondville, chez un ami, un éleveur de sangliers. C'est le seul endroit dans la province où on relâche en liberté un cochon sauvage. Benoît a choisi de venir ici pour avoir l'illusion qu'il participe à une vraie chasse en plein bois. Une telle partie de chasse coûte 900 $. Mais avant le grand départ, une petite pratique de tirs. Et c'est au tour de Benoît. ... C'est parti. Ah! Lève-la! Hé! Hé! Le beau sanglier! Tuer un sanglier procure à Benoît une grande joie. Mais quel est donc l'animal qui lui a fait vivre la plus forte émotion de toute sa carrière? Tous les animaux de cause des émotions puis des joies, disons que l'ours polaire, il m'a chargé, il pèsait 1 500 livres sur le territoire russe, pas loin de Kotzebou, à Pointe-Hope, sur l'Arctique gelée, il m'a chargé à 10 pieds. Je m'en rappelais le temps de ma vie, puis le guide, j'avais mis quelqu'un avec le ciné-caméra pour me filmer, puis il m'a jamais filmé, il a fait un saut quand l'ours m'a chargé, puis quand l'ours était à terre, j'étais fier, puis j'ai pas pensé au danger. C'est même que le soir, c'est même que le soir, je me suis dit, mon Dieu, si ma caribine n'avait jamais, qu'est-ce qui serait arrivé, il m'a recoupé d'un coup de patte, le guide, il t'a rendu un coup de patte, t'as recoupé en deux. Georges reçoit un coup de main de son épouse pour la préparation des insectes. La chasse aux insectes comporte aussi de grands risques, puisque l'entomologiste, le spécialiste des insectes, s'expose aux morsures et aux piqûres. Nous avons demandé à Georges s'il craignait, parfois, pour sa vie. C'est bien sûr que tu risques d'attraper des maladies, des microbes, des virus, des amibes, appelle-les comme tu voudras. Et moi, dans mon cas, lorsque j'ai commencé ça, je me considérais en pleine santé physique, j'étais en forme, j'avais de l'énergie, et petit à petit, eh bien, j'ai attrapé une ou plusieurs de ces maladies, et physiquement, je suis devenu très malade. S'ils doivent être malades, s'ils doivent affronter des dangers inouïs, pourquoi continue-t-il à chasser? Georges, lui, a un but. Il veut concevoir un insectarium. La construction est d'ailleurs prévue pour cette année au Jardin botanique. Lorsque l'insectarium va être définitivement construit, on pourra penser à instaurer ici au Québec un grand musée aussi de zoologie, et c'est là que sa collection pourra être exposée au public, comme mes insectes. En attendant de pouvoir vous faire admirer leurs spécimens, nos deux frères vont sans doute continuer à se livrer à leur passion. Si un jour vous les rencontrez en Amazonie, au Guatemala, en Afrique, au Mexique, au Congo, au Tibet, ou à Brossard, méfiez-vous, car bientôt le seul spécimen qui manquera à leur étonnante collection sera sans doute l'homo sapien. Sous-titrage ST' 501